Bonjour et bienvenue dans la chaîne Maths avec Amar. Dans cette vidéo, on va utiliser les sommes de Riemann pour calculer les limites des suites k-chusophobes d'une somme, puis pour calculer les intégrales d'une fonction continue sur un segment. Alors, on va commencer dans la question 1 avec la suite un. On a et n, c'est sigma k allant de 1 jusqu'à n, kp au carré sur n au carré, cosinus de kp sur n. Donc, nous avons ici k fois p sur n, et ici nous avons kp au carré sur n au carré. Donc, on fait sortir p sur n, sigma k allant de 1 jusqu'à n, kp sur n, cosinus de kp sur n. Donc, ça est égal à pi moins 0 sur n, sigma k allant de 1 jusqu'à n, f de 0 plus k sur n, facteur de pi moins 0. Avec, f de x est égal, donc à la place de kp sur n, j'ai mis x, c'est x cosinus de x. Les valeurs de a et b sont 0 et pi. Cette fonction f, c'est une fonction continue sur le fermé 0, p puisque c'est le produit des deux fonctions qui sont continues. Donc, f est intégrable au sens de l'image sur 0, p. On a f et continue sur le segment 0, p. Donc, elle est intégrable au sens de l'image. sur 0, p. Donc, la limite de la suite i n, quand n est envers plus l'infini, n'est autre que l'intégrale de 0, p, f de x, d x. C'est l'intégrale 0, p, x cosinus de x, d x. Donc, on va utiliser l'intégration par parties. On pose i de x, c x, et v prime de x, c cosinus de x. Ça implique que i prime de x est égal à 1, i primitif de cosinus de x et sininus de x. Alors, la limite de la suite i n est égale. Donc, le crochet uv, donc x sininus de x, entre 0, p, moins l'intégrale 0, p sininus de x, d x. Le sininus s'annule en 0 et p, donc ça est égal à 0. Donc, ça est égal. Et primitif de moins sininus de x n'est autre que cosinus de x. Donc, on aura crochet de cosinus de x entre 0 et p. Et on remplace cosinus de p, c'est moins 1, moins cosinus de 0, c'est 1. Donc, est égal à 1-2. Alors, maintenant, on va calquer la limite de vn. On a vn est égal à sigma k allant de 1 jusqu'à n, n sur n au carré plus k au carré. Sigma k allant de 1 jusqu'à n. Donc, on va factoriser dans le dénominateur par n au carré. n au carré, facteur 1, plus k au carré sur n au carré, c'est k sur n, tout au carré. En simplifiant par n, donc il reste 1 sur n, on fait sortir 1 sur n. Sigma k allant de 1 jusqu'à n. 1 sur 1 plus k sur n, tout au carré. Ça est égal à 1-0 sur n, sigma k allant de 1 jusqu'à n. F2, 0 plus k sur n, facteur 1-0. Avec f de x est égal. Donc, à la place de k sur n, je mets x. 1 sur 1 plus x au carré. Quelle que soit x. Les valeurs de a et b sont 0,1. La fonction f est continue puisque c'est une fraction rationnelle sur 0,1. donc elle est intégrale au sens de l'humain. Donc, la limite quand n est envers plus l'infini de la suite Vn n'est autre que l'intégrale entre 0 et 1 f de x dx. c'est l'intégrale 0,1 f de x c'est 1 sur 1 plus x au carré dx. Une primitive de 1 sur 1 plus x au carré c'est arc tangente. Donc, c'est arc tangente de x entre 0 et 1. Arc tangente de 1 c'est plus sur 4 moins arc tangente de 0 c'est 0 donc ça est égal à plus sur 4. Donc, si la somme sigma allant de 1 jusqu'à n au de 0 à n moins 1 c'est la même chose. Maintenant, on va calquer la limite de la suite Wn. On a Wn c'est segment k allant de 1 jusqu'à n k sur racine carrée de 2n à la puissance 4 plus k au carré n au carré. Alors, je vais factoriser à l'intérieur de la racine carrée avec n à la puissance 4 sigma k allant de 1 jusqu'à n k sur n à la puissance 4 facteur facteur 2 plus k au carré sur n au carré. sigma k allant de 1 jusqu'à n ici k je vais multiplier et diviser par n racine carrée de n à la puissance 4 c'est n au carré racine carrée de 2 plus racine carrée de 2 k sur n t au carré. en simplifiant par n il reste 1 sur n donc on fait sortir 1 sur n 1 sur n sigma k allant de 1 jusqu'à n k sur n le tout sur racine carrée de 2 plus k sur n t au carré. donc ça est égal 1 moins 0 sur n sigma k allant de 1 jusqu'à n f de 0 plus k sur n facteur de 1 moins 0 avec f de x donc à la place de k sur n je mets x x sur racine carrée de 2 plus x au carré. Quel que soit x appartient à 0 1 on a f et continue sur 0 1 donc elle est intégrable au sens de la main la limite de la suite w n n'est autre que l'intégrale 0 à 1 f de x d x est égal à l'intégrale 0 à 1 x sur racine de 2 plus x au carré de x la dérivée de 2 plus x au carré c'est 2x donc en multipliant par 2 et en divisant par 2 ça est égal à l'intégrale 0 à 1 2 plus x au carré prime sur 2 racine carrée de 2 plus x au carré de x donc une primitive de i prime de x sur 2 racine carrée de et de x n'est autre que la racine de carré de et de x c'est à dire racine carrée de 2 plus x au carré entre 0 et 1 et ça est égal je remplace par 1 c'est racine de 3 moins je remplace par 0 c'est racine de 2 voilà maintenant on va passer à la question numéro 2 donc on va calculer des intégrales d'une fonction continue sur un segment à l'aide des sommes de la rémaine cette fonction est une fonction continue sur 0,1 on a la fonction x à valeur exponentielle de x et continue sur le segment 0,1 donc l'intégrale 0,1 à exponentielle de x de x c'est la limite quand n est envers plus l'infini de 1 moins 0 sur n sigma k allant de 1 jusqu'à n exponentielle exponentielle de x c'est 0 plus k sur n facteur de 1 moins 0 ça est égale la limite quand n est envers plus l'infini 1 sur n sigma k allant de 1 jusqu'à n exponentielle de k sur n c'est la limite c'est la limite quand n est envers plus l'infini 1 sur n sigma k allant de 1 sur n exponentielle de 1 sur n tu as la puissance k donc ça c'est la somme des termes successifs d'une sous-géométrique donc c'est la limite quand n est envers plus l'infini 1 sur n le premier terme c'est exponentielle de 1 sur n fois 1 moins nombre des termes c'est n exponentielle de 1 sur n à la puissance n sur 1 moins exponentielle de 1 sur n c'est la limite quand n est envers plus l'infini 1 sur n exponentielle de 1 sur n fois 1 moins e sur 1 moins exponentielle de 1 sur n est égale 1 moins e c'est une constante fois la limite quand n est envers plus l'infini 1 sur n moins 0 sur 1 moins l'exponentielle de 1 sur n fois l'exponentielle de 1 sur n donc c'est 1 moins e fois alors je vais inverser l'exponentielle de 1 sur n avec 1 ici la limite quand n est envers plus l'infini 1 sur n moins 0 sur exponentielle de 1 sur n moins 1 fois donc on doit sortir un moins ici moins exponentielle de 1 sur n donc cette limite c'est une limite isiel de l'exponentielle de l'exponentielle ça tend vers 1 donc on aura 1 moins e cette limite c'est la limite isiel est égale à 1 fois 1 sur n tend vers 0 donc exponentielle de 0 c'est 1 fois moins 1 est égale à e moins 1 car car la limite quand x tend vers 0 exponentielle de x moins 1 sur x est égale à 1 donc l'intégrale de 0 à 1 de l'exponentielle de x dx est égale à e moins 1 alors maintenant on va calculer l'intégrale 0 à 1 x au carré dx la fonction x au carré est une fonction est une fonction continue sur 0 à 1 donc on peut utiliser les sommes de Riemann pour calculer cette intégrale on a la fonction x à valeur x au carré est continue sur 0 à 1 donc l'intégrale 0 à 1 x au carré dx c'est la limite quand n est envers plus l'infini les bornes c'est 1 moins 0 sur n sigma k allant de 1 jusqu'à n 0 plus k sur n facteur 1 moins 0 t au carré l'image de a plus k sur n facteur b moins 1 avec la fonction x au carré c'est tout ça au carré est égale la limite quand n est envers plus l'infini 1 sur n sigma k allant de 1 10 k n k sur n tout au carré on peut sortir 1 sur n au carré à l'extérieur donc c'est la limite quand n est envers plus l'infini 1 sur n à la puissance terroir sigma k allant de 1 jusqu'à n k au carré or sigma k allant de 1 jusqu'à n k au carré est égale n facteur 1 plus 1 facteur 2n plus 1 divisé par 6 on peut vérifier ça par récurrence facilement donc l'intégrale 0 à 1 x au carré dx est égale à la limite quand n est envers plus l'infini 1 sur n à la puissance terroir fois n facteur 1 plus 1 facteur 2n plus 1 sur 6 on a 1 sur n à la puissance terroir fois n facteur 1 plus 1 facteur 2n plus 1 sur 6 est équivalent quand n tend vers plus l'infini n fois n fois 2n donc c'est 2n à la puissance terroir sur 6 1 à la puissance terroir donc on simplifia par 1 à la puissance terroir et on simplifia par 2 il ne reste qu'un tiers donc la limite de cette suite est un tiers alors l'intégrale 0 1 à x au carré dx est égale à un tiers on passe maintenant au dernier intégrale on vous calque l'intégrale entre 0 1 x à la puissance terroir dx la fonction x à pour image x à la puissance terroir est continue sur 0 1 donc l'intégrale 0 1 1 x à la puissance terroir dx c'est la limite quand n est envers plus l'infini de 1 moins 0 sur n sigma k allant de 1 jusqu'à n de 0 plus k sur n facteur de 1 moins 0 tu as la puissance 3 donc c'est la limite quand n est envers plus l'infini 1 sur n sigma k allant de 1 jusqu'à n k sur n tu as la puissance 3 on peut faire sortir 1 sur n à la puissance 3 donc c'est la limite quand n est envers plus l'infini 1 sur n à la puissance 4 sigma k allant de 1 jusqu'à n k à la puissance 3 on sait que ça c'est une somme isuelle somme k allant de 1 jusqu'à n de k à la puissance 3 est égale 1 au carré facteur de n plus 1 t au carré divisé par 4 on peut vérifier ça par l'équérence facilement donc l'intégrale 0 à 1 x à la puissance 3 dx c'est la limite quand n est envers plus l'infini 1 sur n à la puissance 4 fois n au carré facteur 1 plus 1 t au carré sur 4 or cette suite 1 sur n à la puissance 4 fois n au carré fois n plus 1 t au carré sur 4 est équivalent quand n est envers plus l'infini n au carré fois n au carré donc c'est n à la puissance 4 divisé par 4 n à la puissance 4 en simplifiant c'est 1 quart donc la limite de cette suite est égale 1 quart donc l'intégrale 0 à 1 x à la puissance 3 dx est égale à 1 quart voilà c'est la fin de cette vidéo merci de l'avoir suivi et à la prochaine vidéo au revoir